Histoire 1. Trois est un nouveau-né avec une tâche de naissance plutôt inhabituelle. Je suis tellement excité par notre nouveau bébé. Il sera tellement adorable, je pense. Bien sûr, il l'est. Maman, maman, on peut aller jouer dehors ? Elle ne peut pas jouer dehors pour le moment. Elle doit s'occuper du bébé dans son ventre. Il a raison, chérie. Je ne peux pas jouer avec toi. Ton petit frère est sur le point d'arriver dans notre vie à tout moment. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Comment te sens-tu en ce moment ? Donne-moi ta main. Est-ce que tu le sens ? Oh, je viens de le sentir. Est-ce qu'il donne des coups de pied ? Raymond, viens ici. Tu voudras peut-être le ressentir aussi. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Mets ta main dans le ventre de maman. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre, maman ? Ah, c'est ton petit frère, idiot. Il y a cinq ans, tu étais encore dans le ventre de sa mère, tout comme lui maintenant. Oh, j'ai un frère ? Oui, c'est vrai. Ouais, je vais avoir un petit frère. Je prendrai bien soin de toi et de lui pour qu'il puisse jouer au football avec moi. Nous l'avons bien élevé, Émilie. Oui. D'accord, maintenant, je vais emmener maman se reposer et tu joues à autre chose, d'accord ? Oui, papa. Le matin. Je prendrai bien soin de maman pour que mon petit frère soit en bonne santé. Oui, tout est fait. J'espère qu'elle appréciera ce repas. Salut maman. Bonjour Raymond. Qu'est-ce que tu m'apportes ? Oh, j'ai préparé le petit déjeuner pour toi, maman. Oh, merci, chérie. Tu es si attentionné. J'espère que ça te plaira, maman. Tout est pour notre petit frère. Je vais jouer à Roblox maintenant. Ressens-tu l'amour de ton frère, 3 ? Il a dit qu'il ferait tout pour toi. C'est un frère tellement gentil. Aïe, ça fait mal. Raymond appelle une ambulance pour moi. Je pense que je suis sur le point d'accoucher. Alors, comment va la santé de mon fils, docteur ? Est-ce qu'il va bien ? Oui, ses conditions sont très bonnes. L'infirmière s'occupe de lui. Elle vous l'amènera bientôt. Votre fils est très mignon, madame. Puis-je le tenir, s'il vous plaît ? Bien sûr, voilà. Papa, tu es venu. Émilie, je suis venu ici aussi vite que possible. C'est bon. Tout est fait maintenant. Tout est déjà fait ? Est-ce qu'il va bien ? Oui, tu peux venir voir notre fils. Oh, mon gentil garçon. Bienvenue dans notre famille. Puis-je le tenir ? Il avait tes yeux, Émilie. Oh, j'ai oublié. Comment va-t-on l'appeler ? Raymond et moi avons décidé de l'appeler 3. Aimes-tu ce nom ? Oui. Cela semble très fort. Oh, attends, il y a une tâche ou quelque chose comme ça sur le front de 3. Ce n'est pas une tâche. C'est sa tâche de naissance. Une tâche de naissance ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde a l'air un peu déçu. Est-ce à cause de la tâche de naissance sur son visage ? J'ai l'impression que c'est une chose normale. Il n'y a pas lieu d'en avoir honte. D'accord, d'accord, je n'ai pas besoin d'entendre votre cours magistral. Je ne peux pas croire son visage comme ça. Combien d'efforts avons-nous déployé pour prendre soin de lui ? Il a maintenant une tâche de naissance sur le visage. Il a l'air si laid. Il ne méritait pas d'être mon fils. Quel gaspillage de nos efforts. Les parents de 3 sont mécontents qu'il ait une tâche de naissance sur le front. Il n'est pas bien traité par ses parents dans la famille et le considère comme un mauvais présage. 5 ans plus tard. Raymond rentre bientôt à la maison. C'est une surprise pour lui. Bon anniversaire chéri. Oh wow, maman papa. Je suis surpris. C'est vrai. Nous voulons te surprendre, chéri. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire et nous voulons qu'il soit spécial. Salut tout le monde. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde fête l'anniversaire de quelqu'un ? Comment peux-tu dire quelque chose comme ça ? Tu ne fais pas attention aux anniversaires de tout le monde ici dans notre maison ? Je suis désolé, maman. Je m'en souviendrai soigneusement la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton frère. Dis-lui joyeux anniversaire. Tu es tellement impoli. Hum, joyeux anniversaire à toi, Raymond. Oui, va dans ta chambre. Ta présence n'est plus nécessaire. Quoi ? Va dans ta chambre maintenant. D'accord, j'ai un cadeau pour toi, chéri. Vraiment ? Je me demande ce que c'est. Wow, merci, papa. Pourquoi m'ont-ils maltraité comme ça ? Que ai-je fait de mal ? Ne suis-je pas assez gentil avec eux ? Ou suis-je un enfant adopté donc ils ne m'aiment pas ? Suis-je vraiment un enfant adopté ? Non, non, je ne veux pas le croire. Oh mon Dieu, la chemise que je t'ai achetée est vraiment magnifique. Merci maman. Cela fait longtemps que je n'ai pas reçu de cadeau de ta part. Quoi ? Ne m'oublie pas. C'est moi qui ai choisi cette chemise. Ah. Merci à toi aussi, papa. J'aime le plus les gars. U, j'ai tellement envie de les rejoindre. Mais j'ai peur de gâcher leur atmosphère quand ils verront mon visage. Que dois-je faire pour qu'ils m'apprécient ? Le lendemain matin. J'espère que si je fais ça, ils m'apprécieront en retour. Réveille-toi, Raymond. C'est le matin. Quoi ? Quoi ? Que se passe-t-il ici ? Pourquoi entres-tu dans ma chambre sans ma permission ? Quoi ? Je voulais juste t'appeler pour te réveiller. C'est le matin maintenant et j'ai déjà préparé ton petit déjeuner, Raymond. Mais aujourd'hui, c'est un jour de congé. Tu devrais aller manger bientôt pendant qu'il fait encore chaud. Pourquoi es-tu toujours là ? Sors de ma chambre. Tu es rentré dans ma chambre sans permission et tu as gâché mon sommeil. Sors maintenant parce que tu m'énerves très en ce moment. Je ne veux pas être appelé à 7h car aujourd'hui c'est un jour de congé. D'accord, d'accord, je suis désolé. D'accord, j'irai dans la chambre des parents. Maman, papa, je vous ai préparé le petit déjeuner. Vous pouvez descendre et en profiter. 3. Qu'est-ce que tu fais si tôt le matin ? Je veux faire quelque chose de gentil pour vous. Je me suis donc réveillé tôt et j'ai préparé le petit déjeuner pour tout le monde. 3. Je suis vraiment en colère parce que je ne veux pas déranger si tôt le matin. Je pense que tu devrais jeter toute la nourriture que tu viens de préparer à la poubelle. Nous mangerons autre chose plus tard. Quoi ? Je n'arrive pas à croire ce que tu viens de dire. Ne penses-tu pas que nous sommes trop durs avec lui ? Non, il le méritait. Je mets trop d'espoir en lui. Huuu, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je veux juste faire partie de la famille. Il me déteste sans raison. Je ne veux pas être un paria. Une autre journée en classe. Ah, perdant. Pourquoi es-tu toujours assis en classe tout le temps ? Que veux-tu ? Je ne veux pas être dérangé pendant que j'étudie. Eh bien, n'est-ce pas parce que tu es un perdant ? Et tu n'as pas d'amis avec qui jouer ? Pourquoi tu m'intimides toujours ? Je ne comprends pas. Tu ne connais toujours pas la raison ? Tu es tellement stupide. Regarde-toi, perdant. Pourquoi dois-je me regarder ? Il n'y a rien de mal avec moi. Va aux toilettes et regarde ton visage toi-même. Et tu sauras pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon visage ? De quoi parle-t-il ? Il y a quelque chose sur mon visage ? Ou est-ce à cause de ma tâche de naissance ici ? Mais je pense que c'est normal pour moi. Alors, tu t'en rends compte maintenant ? Est-ce que c'est de ma tâche de naissance dont tu parlais ? C'est tout, perdant. Tu es tellement bizarre. Regarde ta tâche de naissance sur ton visage, ça ne te dérange pas ? Je me sens bien. Pourquoi continues-tu à faire attention à ma tâche de naissance ? Si j'étais toi, je mettrais un masque ou quelque chose pour cacher ce cinglé. Bizarre, ah ! Arrête de m'intimider. À la maison. Ont-ils raison de dire que je devrais porter un masque pour cacher cette tâche de naissance ? Maman, papa, je peux vous demander quelque chose ? Oui, Raymond. Tu peux me demander n'importe quoi. Euh ! Oh, c'est toi. Que veux-tu ? Oh, je suis désolé de vous déranger. Pourquoi vous ne m'aimez pas ? Suis-je un enfant adopté ? J'ai compris que vous aimiez Raymond plus que moi. Mais je veux juste connaître la raison. Est-ce à cause de ma tâche de naissance que vous ne m'aimez pas ? Puisque tu as posé cette question, nous allons te dire la vérité. Tu n'es pas un enfant adopté mais tu nous as tellement déçus. Que veux-tu dire ? Pourquoi vous ai-je déçu ? À cause de ce truc sur ton visage, tu as l'air si moche. Nous espérons trop que tu seras le plus beau garçon de notre famille. Nous avons mieux pris soin de toi que Raymond. Et maintenant, regarde-toi. Quelle déception ! Euh, je suis désolé. Je ne veux plus être comme ça. La seule chose que tu peux faire pour le moment est de porter un masque, un sac ou quelque chose comme ça. Je me fiche de ce que c'est. Ne nous laisse pas voir ton visage. Tout ce que je viens de voir, c'est une déception. Oui, maman-papa. Je comprends. Stupide tâche de naissance, pourquoi es-tu ici ? Je me déteste, je déteste ma vie. Cette tâche de naissance a rendu ma vie si misérable. Je pense que je dois porter un masque ou quelque chose comme ça. La vie de Troyes est toujours harcelée par ses amis à cause de sa tâche de naissance. Chez Troyes. J'espère que quand je mettrai ça, tout le monde arrêtera de me taquiner. Mais si je le mets, les gens me remarqueront davantage. Mais ils ne verront pas cette tâche de naissance. J'ai juste besoin de trouver une raison pour éviter leurs questions. Bon, c'est l'heure d'aller à l'école. Depuis, pour éviter d'être taquiné par tout le monde, Troyes a toujours dû porter un masque pour cacher la tâche de naissance. Mais cela ne veut pas dire que Troyes cessera d'être victime d'intimidation. Bonjour à tous. Alors comment se passe votre week-end en famille ? C'est tellement parfait, professeur. Nous faisons un pique-nique le week-end ensemble. Waouh, une famille tellement unie. J'aimerais que ma famille soit la même que la sienne. C'est merveilleux, Bobby. Et toi, Troyes, comment se passe ton week-end ? Oui, c'est comme tous les week-ends, pas grand-chose. Assis dans ma propre chambre. Mes parents et mon frère sortaient sans moi. Oh, c'est dommage. Est-ce parce que tu ne veux pas venir avec eux ou est-ce qu'ils ne t'invitent pas ? J'adorerais venir avec eux. Mais je pense que je ne peux pas les accompagner. Ils n'aiment tout simplement pas ma présence là-bas. Troyes, tu es toujours là avec nous ? Oh oui, professeur. Je suis encore là. C'est juste qu'ils m'ont demandé si je voulais venir mais j'ai dit non. Mais je pense que nous devrions nous concentrer sur la leçon, non ? Oui alors. Après la leçon. N'oubliez pas de faire vos devoirs, d'accord ? L'examen d'entrée à l'université approche, j'ai donc besoin que tout le monde se concentre davantage sur ses études. Au revoir. Salut. Salut, qui es-tu ? Je suis le frère de Troyes. D'accord. Que veux-tu ? Rien. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi Troyes mettait toujours son masque en papier sur son visage ? Eux, il nous a déjà expliqué la raison pour laquelle il a fait ça il y a longtemps mais je l'ai oublié. Je ne me soucie pas vraiment de lui. Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Il faut le découvrir par soi-même, ce sera une surprise pour tout le monde. Je me demande ce qu'il cache sous son masque. Salut Troyes. Que fais-tu ? Bobby. Je prends quelques livres. Alors, qu'est-ce que tu caches sous ce masque en sac en papier ? Eux, pourquoi as-tu demandé ça ? Tu ne m'as jamais demandé ça auparavant. Je me demandais juste. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ton visage ? Eux, je ne peux pas te le dire. Allez, montre-nous ton visage. Je ne sais pas à quoi ressemble ton visage. Désolé, je ne peux pas. Je ne te remarque plus depuis deux ans maintenant. Mais maintenant, je m'intéresse à toi, surtout à ton visage. Allez, enlève le masque. Désolé, je dois aller en cours. Tu n'iras nulle part tant que tu ne me montreras pas ton vrai visage. Ouais, montre-nous ton vrai visage. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Oh mon Dieu, que dois-je faire ? Si je leur montre, ils verront mon étrange tâche de naissance. Ne me laisse pas faire ça à ta place, 3. Restez loin de moi. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est, 3 ? Qu'est-ce qu'il y a sur ton visage ? Pourquoi fais-tu ça ? C'est une tâche de naissance ou quoi ? Tu avais une tâche de naissance tellement bizarre. Maintenant, nous savons tous pourquoi tu as fait ça. Arrêtez de me taquiner, s'il vous plaît. Et que se passe-t-il ici ? Tout le monde recule. D'accord, maintenant, que se passe-t-il ici ? Ce n'est rien, professeur. Avez-vous intimidé 3 ? Tout le monde, retournez dans votre classe tout de suite. Il n'y a rien à voir ici. Pas toi, Bobby. Tu es là. Je n'ai rien fait, professeur. 3, ça va ? Est-ce que Bobby t'a intimidé ? Quoi ? Je ne l'ai pas intimidé. Je veux juste voir à quoi ressemble son visage. Tu n'as pas le droit de faire ça. S'il ne veut pas montrer son visage, tu ne devras pas le faire. Oui, je sais, professeur. Voici ton masque. Excuse-lui aussi. Désolé, 3. Bon, maintenant, retourne en classe. Tu vas bien ? Je pense que je vais bien. Merci de m'avoir défendu. C'est ta tâche de naissance sur ton front ? Oui, c'est ma tâche de naissance. Mais ce n'est qu'une tâche de naissance. Pourquoi faut-il porter le masque ? As-tu peur que tes amis en rient ? J'ai cette peur depuis que je suis enfant simplement parce que cette tâche de naissance a déçu mes parents. Pourquoi ta tâche de naissance a-t-elle déçu tes parents ? Tu n'es pas née pour vouloir cette tâche de naissance. Cela n'a donc aucun sens que tes parents soient déçus par toi. Ils devraient être fiers de toi. Tu es un gentil enfant. Merci, Mme Brianna. Tu es le premier à me dire des choses aussi gentilles. Personne ne m'a jamais dit ça. J'apprécie cela. Bon, maintenant, retourne en classe. À la maison. Salut, maman, papa. Je suis à la maison. D'accord, je vais dans ma chambre maintenant. Je ne vous dérangerai plus. Ils me regardaient toujours avec dédain. Comme si j'étais une maladie ou quelque chose du genre. Mme Brianna a raison. Ce n'est pas que je veuille naître avec cette tâche de naissance. Je devrais être fière de ce que j'ai sur mon visage. Il n'y a rien de mal avec mon visage. Maman, papa, je veux vous dire quelque chose. J'ai enduré cela pendant de nombreuses années. À partir de maintenant, je ne porterai plus jamais ce masque en sac en papier. Je suis content de mon visage, même s'il y a cette tâche de naissance dessus. Je n'ai rien fait d'illégal donc je n'ai pas à porter ce masque comme un criminel. Vous devriez être fière de moi au lieu de me regarder comme si j'étais une maladie. Je me sens tellement libéré quand je peux enfin prononcer tous les mots. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'en avais aucune idée. Fais pas attention à lui. Salut, c'est moi. Qui m'envoie un texto? Je m'appelle Raymond, le frère de Troyes. Oh, c'est toi. Comment puis-je connaître mon compte Instagram pour envoyer des messages? Cela n'a pas d'importance. Je suis sur le point de te le dire. D'accord, j'écoute. Le lendemain en classe. Hum, je vois que tu ne portes plus ce masque. Oui, professeur. Je t'écoute. Je l'ai jeté. Je suis fière de toi, Troyes. Plus besoin de le cacher. Mais où est Bobby? Quelqu'un l'a vu? Je suis là, professeur. Veuillez excuser mon retard. D'accord, retourne à ta place. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-il la même tâche de naissance que moi? Hey, qu'est-ce que c'est? Que veux-tu dire? Oh, tu veux dire cette tâche de naissance? Hey, les garçons, ne parlez pas en classe. Après la leçon. Salut Bobby, qu'est-ce que c'était? Cette tâche de naissance. Est-ce que tu essaies de me taquiner? Non, reste loin de moi. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tout le monde m'aide, s'il vous plaît. Hey, arrête de dire ça. À quel genre de jeu d'esprit joues-tu? Aidez-moi, les gars. Ce type essaie de me faire du mal. Regardez-moi, les gars. Maintenant, j'ai une tâche de naissance, tout comme lui. Sa tâche de naissance peut être contagieuse. Oh mon Dieu, je ne veux pas que cette tâche de naissance soit sur mon visage. Courrez tout le monde, nous devrions rester loin de trois. Quoi? Non, attendez, les gars. Une tâche de naissance ne peut pas être contagieuse. Ah, et maintenant tout le monde à l'école aura peur de toi. Tu es fou? Pourquoi m'as-tu fait ça? Hey, hey. Ce n'était pas mon idée de te faire comme ça. Alors, à qui est cette idée? Ton frère Raymond. Quoi? Raymond? Ah, c'était mon idée. Je lui ai dit de le faire. Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu es un perdant. Regarde ton visage. Qui veut être ton ami avec cette tâche de naissance sur le visage? C'est comme si tu voulais que je l'aie sur mon visage. J'ai jamais fait. Je suis né avec, je n'aime jamais ça. Comment puis-je le supprimer? Je dois vivre avec ça. Tu ne sais pas à quel point ma vie est misérable. Sais-tu combien de gros mots je dois entendre chaque jour, hein? Sais-tu ce que je ressens lorsque je suis comme un paria dans ta propre maison? Alors tu ne devrais jamais naître. Tu es une déception pour notre famille. Waouh, tu es allé trop loin, Raymond. Comment peux-tu me dire ça? Je ne serai pas impliqué avec vous, les gars. J'appellerai le professeur. À la maison. C'est trop loin. Pourquoi trois et vous vous êtes battus? Il m'a frappé en premier. J'en ai eu assez. Après avoir terminé l'examen d'entrée au collège, je resterai dans le dortoir universitaire. Vous me détestez tous, donc il n'y a aucune raison pour que je reste ici. Pourquoi est-ce que je me sens soudainement mal à propos de ça? Penses-tu que nous sommes trop durs avec lui? Je ne sais pas. Personne ne reverra plus jamais cette tâche de naissance. Depuis lors, jusqu'au jour où trois passent l'examen final d'entrée à l'université, il se concentre uniquement sur ses études. Il ne se soucie pas du tout de ses parents. Il est finalement entré à l'université. Je peux enfin sortir de cette maison et vivre seul. Personne ne saura que quelque chose se passe ici. Je peux commencer ma propre vie maintenant. Aujourd'hui est le jour le plus beau de ma vie. Oh, voici mon bus. Oh, attendez, il a laissé tomber le portefeuille. Eh mec, tu as laissé tomber ton portefeuille. Eh mon frère, ton portefeuille. Oh quoi? Mon portefeuille? Est-ce que je l'ai laissé tomber? Oui, tu l'as laissé tomber en descendant du bus. Merci. Alors tu es nouveau ici? Oui, je suis nouveau. Alors dans quelle pièce es-tu? Je reste dans la chambre 203. Et toi? Oh vraiment? Je reste dans cette chambre aussi. Pas question. Oui, mec. Allons-nous être colocataires? Au fait, je m'appelle Troyes. Je m'appelle Steve. Ravie de te rencontrer. Merci encore pour le portefeuille. Allez, nous sommes colocataires maintenant. Tu es trop poli, ah. Hum, qu'en penses-tu? Je choisis le haut. Ah, nous pensons la même chose, mec. Ah, mec. Je n'ai jamais autant ri comme ça. Pourquoi? Oh, eux, ce n'est rien, je dis juste ça. Nous devrions déballer nos affaires. Plus tard cette nuit. Je n'ai pas autant ri depuis longtemps. Frère, tu as déjà fini? Attendez une minute, j'ai presque fini maintenant. Je n'en peux plus. Non, non, pourquoi es-tu venu ici? N'en parle à personne, s'il te plaît. C'est ta tâche de naissance? C'est ma tâche de naissance, et c'est bizarre. Je suis un cinglé. Et pourquoi tu as dit ça? Tu n'es pas un cinglé. Tu ne m'as pas taquiné? Non, pourquoi ferais-je ça? Parce que j'ai la même tâche de naissance que toi. Waouh, je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avoir une tâche de naissance à part moi. Je pense que c'est notre destin qui nous a réunis. Tu ne savais pas à quel point ma vie était si misérable à l'époque. Je veux juste échapper à cette vie pour pouvoir commencer une nouvelle vie ici. Nous sommes dans la même situation. J'ai ressenti pour toi. Mais bon, tu peux sortir maintenant? J'ai mal au ventre. Le lendemain. Frère, quelqu'un frappe à la porte? Laisse-les. Je veux dormir plus. Allez, ouvre la porte, 3. 3, ouvre la porte. 1. Est-ce qu'il vient de m'appeler? Qui cela pourrait-il être? Salut frère. Raymond, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Je ne peux pas rendre visite à mon frère? Qui est-il, 3? C'est mon ennuyeux frère, Raymond. Raymond, voici Steve, mon colocataire. Que veux-tu maintenant? Tu ne peux pas épargner ma vie pendant juste un mois? Allez, maman m'a dit de m'occuper de toi. Tu es nouveau au collège. Tu pourrais avoir besoin d'un guide de ma part. Oh, maintenant, maman prend soin de moi. Depuis quand ai-je ce privilège? Je peux le faire moi-même, je n'ai pas besoin de ton aide. Je pense que c'est une bonne idée, tu peux nous parler davantage de la vie à l'université. Tu vois? Steve a besoin de mon aide. Prépare-toi et nous partirons bientôt. À l'école collégiale. L'école a l'air sympa, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de monde ici alors attention lorsque tu choisis tes amis. C'est un bon conseil. Allez tous les deux retrouver votre cours, je vais aller aux toilettes un moment. Je pense que c'est notre classe. Salut tout le monde. Ravi de vous rencontrer car nous sommes dans la même classe maintenant. Pourquoi m'as-tu poussé? Oh non non. Est-ce une tâche de naissance? Oh, tu as une tâche de naissance? C'est tellement cool. J'ai aussi une tâche de naissance. Regarde. Wow, regardez cette tâche de naissance. Les gars, cela ressemble à la tâche de naissance d'Harry Potter. Tu as raison. J'aimerais avoir une tâche de naissance comme vous les gars. Quoi? Vous ne taquinez pas nos tâches de naissance? Mais c'est bizarre, vous savez. Nous ne vous taquinerons pas à cause de cette tâche de naissance. En plus, tu ressembles au vrai Harry Potter. Quoi? Cela n'est pas censé arriver. Vous devez le taquiner. Nous ne sommes pas comme ce genre de personnes. Nous n'utilisons pas les défauts des autres pour dire du mal. Tu as raison. Et qui es-tu? Si tu n'es pas l'élève de cette école, va-t'en. Je n'arrive pas à y croire. C'est la première fois que je vois des gens aussi gentils que vous. Toute ma vie et celle de Steve ont toujours été taquinées par les autres. Ouais, nous voulons juste vous remercier de nous avoir protégés. Merci à tous, les gars. N'oubliez pas que nous avons tous notre propre beauté. Nous n'avons rien à cacher, nous sommes spéciaux à notre manière. Histoire 2 Une journée d'hiver aléatoire de 2012 Papa, attends encore un peu. Nous sommes presque à l'hôpital. Fils, laisse-moi. Je ne pense pas pouvoir surmonter cette maladie. De quoi parles-tu? Je ne te quitterai jamais. Nous voilà. Docteur, j'ai besoin d'aide. Mon père est si faible maintenant. S'il vous plaît, sauvez-le. Quel est le problème avec lui? Je ne sais pas. Mais il tousse depuis des jours. Est-ce qu'il va bien? Je ne peux encore rien dire. Mais je vais essayer tout ce que je peux. Bonne chance à toi. Merci, mon fils. Quelques heures plus tard. Docteur, comment va mon père? Est-ce qu'il va bien maintenant? Désolé, gamin. Nous avons fait de notre mieux. Quoi? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Il souffrait d'un cancer du poumon depuis près d'un an. De plus, le froid a aggravé sa maladie. Papa, comment puis-je survivre sans toi? Maintenant, je n'ai plus personne dans cette vie. Pauvre lui. Peut-être qu'il n'a pas de maison. Je devrais faire quelque chose. Vous devriez venir le voir une dernière fois. Je suis désolé de ne pas avoir bien pris soin de toi, mon fils. S'il te plaît, ne dis rien de plus. Je veillerai toujours sur toi du ciel et je te bénirai. Vis une belle vie et rends-moi fier, Toby. Papa, reviens. Toutes mes condoléances. Ici, vous pouvez prendre de l'argent. Utilisez cet argent pour lui trouver une bonne place au cimetière. Et ne le niez pas. Je veux vous aider, vous et votre père. Merci, docteur. Une semaine plus tard au cimetière. Papa, ça fait une semaine maintenant. Comment se passe ta vie au paradis? Tu me manques, papa. C'est si dur de vivre sans toi. Oups, il pleut maintenant. Au revoir, papa. Nous serons bientôt réunis. Oh non, je n'ai que moins de 20 euros. Comment puis-je continuer à survivre? Oh, il y a une tente ici. Hey, gamin. Sors de la tente. Quoi? Certainement pas. C'est ma place. Nous ne nous en soucions pas. Sors de la tente. Oh, regardez. Il a de l'argent. Ah! Nous le prendrons. Non. Vous ne pouvez pas prendre mon argent. Ce n'est pas mon problème. Sors d'ici. Non, ma maison, mon argent. Après cela. J'ai tellement faim, mais je n'ai plus d'argent. Je me sens tellement impuissant. J'espère pouvoir gagner de l'argent dans ce domaine. Excusez-moi, mademoiselle. Pouvez-vous m'aider? Bonjour, garçon bacon. Comment puis-je vous aider? Voulez-vous acheter un hot dog? Non, mais pouvez-vous m'offrir un hot dog gratuitement? Je vous en serai reconnaissant, madame. Quoi? Vous plaisantez, j'espère? Non, je ne le fais pas. Laissez-moi expliquer. Je m'en fiche. Arrêtez de me déranger et sortez. S'il vous plaît, je vous en supplie. Non, va-t'en. Sinon, j'appellerai la police pour vous arrêter. Excusez-moi, combien pour deux hot dogs? Ah ah, bienvenue ici. Seulement 5 euros. Bon, voilà. Donnez-moi une minute. D'accord, merci. Nous pouvons attendre. Fait. Profitez de vos hot dogs. Un espèce de petit enfant. Hé, mon hot dog. Je vais lui donner une leçon. Papa, je viens de commettre un acte répréhensible. Je suis vraiment désolé, mais la fin m'a poussé à faire ça. Te voilà. Ah. Oh non. Pourquoi as-tu volé nos hot dogs? Je suis désolé. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai même pas de maison. S'il vous plaît, montrez un peu de sympathie. Je vous en supplie. Viens avec nous. Nous t'emmènerons au commissariat. Non, ils me mettront en prison. Je ne veux pas aller en prison. Comme tu es ennuyeux. Garde tes mots, chéri. Je vais lui donner une leçon. Oh non. Ne vole plus jamais personne. Sinon, les conséquences pourraient être encore pires. Assez, chéri. Laisse-le. Aise, quelle est la raison de mon existence? Être un pauvre orphelin et se faire harceler? Hein? Hein? Que font-ils là-bas? Pourquoi jette-t-il de la nourriture? Je dois trouver une solution pour réduire le gaspillage alimentaire. Excusez-moi, chef. Puis-je vous demander pourquoi vous les jetez? Ce sont des restes des invités et certains sont périmés. Est-ce que ça vous dérange de me donner ces aliments? D'accord. Voici. Merci. De rien. Et merci de m'avoir aidé à réduire le gaspillage alimentaire. Je peux survivre quelques jours avec cette nourriture. Donnez-nous ces choses. Quoi? Encore vous deux. Laissez-moi tranquille. Sais-tu que c'est notre région? Et tout dans ce domaine est à nous. Non. Pas cette fois. Ensuite, nous utiliserons la force pour les prendre. Oh mon Dieu! Je dois courir. Arrêtez. Ah ah! C'est un tel perdant. Ma vie peut-elle être pire? Quelques jours plus tard. Oh, je suis tellement fatigué. Je devrais dormir maintenant. J'espère qu'ils ne me chasseront pas. Mais soudain. Oh mon Dieu! Un chien! Éloigne-toi de moi. Je déteste le chien. Oh mon Dieu! Qui es-tu? Pourquoi es-tu allongé devant chez moi? Tu es un voleur? Non, je ne le suis pas. J'ai juste besoin d'un endroit où dormir ce soir. Vieille dame, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Tu plaisantes? Sors d'ici où j'appelle le flic. D'accord, d'accord, je pars. Je suis désolé. Oh mon Dieu! Arrête de me poursuivre. Ah 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 ah! Comme c'est hilarant. Va-t'en, espèce de petit voleur. Le lendemain matin. Ah ah ah! C'est drôle. C'est vrai. Et nous faisons ce qu'il faut. Les chats noirs portent malheur au monde. Nous devrions nous en débarrasser. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Vous faites du mal aux chats. S'il vous plaît, donnez-moi moi. Non, pourquoi dois-je faire ça? Donnez-nous 10 euros. Bon, alors peut-être que nous y réfléchirons. Mais je n'ai pas d'argent. Comme tu es pathétique. Hé! Arrête! Je suis sérieux. Tu es si méchant. Et alors? Vas-tu faire quelque chose? Je vais mettre de la saleté dans tes yeux. Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? Allons-y minou. Je vais te sortir d'ici. Oh non! Il t'a vraiment mis de la saleté dans les yeux. Tais-toi, ma fille. Tout va bien maintenant, minou. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te faire de mal. Je vais te guérir. Merci, garçon. Quoi? Tu viens de parler un langage humain? Suis-je fou? Ah, non. Tu es normal. Je suis un chat magique. Oh, je vois. Comme c'est intéressant. Veux-tu devenir mon animal de compagnie? Mes parents sont tous partis. Et je n'ai même pas de parents. Peut-être que t'avoir à mes côtés m'aidera à vivre une vie meilleure. Oui, ça me fera plaisir. Merci, minou. Je t'élèverai correctement. Après avoir adopté le chat noir, la vie de Toby s'est améliorée. Il a trouvé un travail et un logement. D'accord, voici ton salaire. Merci, propriétaire. D'accord, de rien. Je pars maintenant. N'oublie pas de bien verrouiller la porte avant de dormir. Je m'en souviendrai. Bien. Je vais acheter quelque chose à manger à minou. Salut, minou. C'est pour toi. Waouh. La nourriture pour chat. Ah, c'est vrai. Mange, minou. Merci. La vie continuait paisiblement, jusqu'au jour. Aise, ça fait des mois. J'espère qu'il va toujours bien. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Retrouver un chat disparu. Ah. Quoi ? N'est-ce pas un chaton ? Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? Ce soir-là. Salut, minou. Qu'est-ce qui ne va pas, Toby ? Tu as l'air nerveux. Tu es un chat perdu ? C'est vrai. Mais comment le savais-tu ? Je ne fais que demander. Mais pourquoi ton propriétaire t'a-t-il perdu ? Eh bien, un gars a essayé de me voler pendant que nous étions en vacances. Je ne sais même pas s'il essaie de me trouver. Il essaie de te trouver, minou. Regarde ça. Je recherche ce chat. La récompense sera de 10 000 euros. Oh, c'est vraiment lui. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je te rendrai à ton ancien propriétaire. Et prendre l'argent ? Non, je ne prendrai pas l'argent. Je veux juste te rendre à lui. Je viendrai te rendre visite habituellement. Tu es vraiment un gars sympa, Toby. Merci pour le compliment. Mais tu m'as demandé mon avis ? Et si je veux vivre avec toi ? Fais-moi confiance, minou. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Qui ? Excusez-moi, est-ce la maison de M. Peter Osborne ? J'ai trouvé ton chat. Quoi ? Vraiment ? Bonjour, chef. Est-ce que je t'ai manqué ? Oh mon Dieu ! C'est bien toi. Tu m'as manqué. J'ai tellement essayé de te trouver. Viens ici. Merci, jeune homme. Tu m'as beaucoup aidé. Attends ici. Je viendrai prendre l'argent pour toi. Merci, mais je n'ai pas besoin de ton argent. Le chat est revenu à son véritable propriétaire. C'est la bonne chose. Oh ! Tu es sûr ? Oui, je suis sûr. Mais je veux ta permission pour venir ici et lui rendre visite. Ça ne me pose aucun problème. Merci, M. Osborne. Maintenant, excusez-moi. Hé, minou. Que fais-tu ? Non. Tu ne vas nulle part. Je veux que tu vives avec moi. M. Osborne, s'il te plaît, adopte-le. C'est un bon garçon. Oh, mon Dieu. Que fais-tu ? Laisse-le partir. Non. Toby est mon ami. M. Osborne et Toby ont essayé de toute leur force de convaincre le chat de le laisser partir. Toby dut alors s'habituer à l'absence du chat noir. Une semaine plus tard. Hé, tu as l'air triste. Ton animal de compagnie te manque ? Oui, patron. Je l'ai rendu à l'ancien propriétaire. Ouais. Tu as bien fait, mon garçon. Tu devrais en être heureux. Bonjour, gamin. Comment vas-tu ? Ah. Minou ? Et M. Osborne ? Pourquoi es-tu ici ? Petit garçon, veux-tu être mon fils adoptif ? Quoi ? Tu es sérieux ? Oui. Je suis sérieux. Mais pourquoi ? Il m'a tout dit à propos de toi, mon garçon. Je suis vraiment désolé pour toi. Waouh ! En plus, je veux rendre Minou heureuse. Il a besoin d'un ami. Je peux voir à quel point il est heureux de t'avoir à ses côtés. Merci. Mais je dois demander la permission à mon propriétaire. Pas besoin. Je t'autorise à partir. Puis-je y aller ? Vraiment ? Oui, tu peux y aller. Tout ira bien, gamin. Tu peux visiter mon restaurant quand tu le souhaites. Merci. Toi et M. Osborne me faites croire que les bonnes personnes existent encore. D'accord. Allons-y. Excusez-moi, je pars maintenant. Au revoir, Toby. Après avoir été adopté par M. Osborne, Toby s'est montré très reconnaissant et a rapidement montré son intelligence. M. Osborne le favorisait également comme son propre enfant. Un an plus tard. Oh non ! Nous avons encore manqué d'argent. Que devons-nous faire maintenant ? C'est quel genre de questions stupides ? Nous devons voler de l'argent. Allons dans l'allée du crime. Peut-être qu'on pourrait trouver un imbécile au hasard et prendre son argent. Allons-y. Bébé, pourquoi sommes-nous ici ? Cet endroit est un raccourci. Nous pouvons rentrer à la maison plus tôt. Mais ne sais-tu pas qu'ils appellent cet endroit l'allée du crime ? Ne t'inquiète pas, bébé. Je peux te protéger. Donne-moi ton téléphone et le collier aussi. Non. Ma mère m'a donné le collier. Je ne peux pas te le donner. Tu essaies de nous rendre fous ? Eh bien, eh bien, nous nous sommes déjà rencontrés pour la troisième fois. Qui êtes-vous ? Je vous enverrai tous les deux en prison. Quelle bêtise dis-tu ? Officier, pars ici. Certains gâtent de voler de l'argent ici. Vous tous. Mettez les mains en l'air. Oh non. Je pense que vous devriez vous enfuir tous les deux. Oui, oui. Merci. Écoute-nous. C'était juste une erreur. Nous ne voulions pas leur faire du mal. Arrête de chercher des excuses. J'ai été témoin de tout cela. Ça t'apprendra. Amusez-vous bien à rester en prison. Qui es-tu ? Je suis celui à qui tu as volé l'argent et la tente. Assez parlé. Merci d'avoir signalé le crime, jeune homme. C'est mon devoir, officier. Allez. Non, non. S'il vous plaît, épargnez-nous. Laissez-nous partir. Bon débarras. Je viens de rendre cette société plus propre. Maintenant, rentrons à la maison. La fin.